... Des coûts techniques trop élevés et l'absence de neige. Les deux facteurs qui ont stoppé l'exploitation du Téléski de Grandval en 2020. La bourgeoisie à qui appartiennent les installations ne veut pas les faire refonctionner et souhaiterait un jour les démanteler. A la fois un coup dur pour l'ancien président du conseil d'administration du Téléski, mais aussi une décision raisonnable. Cette installation est aujourd'hui un squelette vieillissant. Malheureusement, non seulement il y a ce qu'on voit, mais il y a ce qu'on ne voit pas. Par exemple, le moteur contient de l'huile. Cette huile va finir par se répandre dans l'environnement. Et il serait évidemment important qu'on prenne des précautions pour éviter ce problème. Un avis partagé par l'Association de protection d'espaces sauvages Mountain Wilderness. Certains Téléskis obsolètes peuvent rester en l'état jusqu'à 30 ans et présentent des risques pour l'environnement si rien n'est entrepris. Cela peut avoir des répercussions sur la faune sauvage. Par exemple, quand les câbles sont encore tendus, ça peut être un danger pour les oiseaux ou les clôtures pour d'autres espèces. Dans le cas des Téléskis, ça a un impact sur le paysage. Ça n'a pas l'air si tragique comme ça, mais les paysages non bâtis sont une denrée très rare dans les Alpes. Problème, le démantèlement d'une installation comme celle de Grandval peut coûter près de 200 000 francs. Une somme que les propriétaires ou les communes ne peuvent pas toujours assumer. Une initiative parlementaire a été déposée au Conseil national en 2023 pour la création d'un fonds d'aide. Le problème va se renforcer dans les prochaines années. De plus en plus de Téléskis devront fermer et nous devons déjà y penser. Qu'est-ce qui va se passer ? Il faudra en discuter au sein de la société. L'initiative parlementaire sera mise en examen fin avril. Quant au démantèlement du Téléskis de Grandval, la bourgeoisie nous informe par téléphone qu'elle ne sait pas encore quand elle compte passer à l'action. De plus en plus de Téléskis de Grandval, la bourgeoisie France ¡Gracias! Sous-titrage ST' 501